Bonjour, c'est la conférence E3, Ubisoft, c'est la France, et avec moi, j'ai qui ça aujourd'hui ? Eh ben moi je suis une conférence réussie, et non c'est une blague, c'est une conférence ratée, c'est Chica qui était cachée derrière. Parce qu'on parle de quoi aujourd'hui ? Quel est le programme ? Sur la conférence Ubisoft, c'est ça ? C'est ça, Ubisoft c'est parti ! Oh ! Ça commençait bien ! Ça commençait bien, ça commençait avec une heure d'arnaque. Oui c'est vrai que partout c'était écrit 21h, et ça commençait à 22h, on sait pas trop ce qui s'est passé, bon. Il y a eu quelqu'un qui s'est planté, et peut-être tout le monde a recopié, sur la même personne. Surtout il y avait un pré-show insupportable, et moi déjà j'aime pas, déjà ça me met dans de mauvaises dispositions. En tout cas, en termes de forme, ça ressemblait à ce qu'ils font chaque année justement, ils commencent par une petite mise en scène. Souvent c'était Just Dance, ils l'ont déplacé, que t'es pas une bonne idée parce que Just Dance a la patate, ça te fait rentrer. Ça lance bien, c'est ça. Il y a de la couleur, il y a de l'ambiance, paf, les gens courent, ça bouge, c'est visuel, ça marche bien. Voilà, alors que là, en plein milieu, bon bah si t'es pas intéressé, ça te fait moins kiffer à ce moment-là, parce que t'attends des jeux, t'attends des jeux, il n'y a pas grand chose, et Just Dance, bon bah c'est pas le truc qui relance quoi. Bah surtout que là en plus, le début, c'est joli hein, le concert, mais d'un point de vue émotionnel, ça pouvait peut-être marcher mieux qu'en début, qu'en ouverture, tu vois. Ouais, en contre, quoi, avec autre chose, tac, tu mettais cette petite note d'émotion avec tout l'orchestre, ça pouvait être beau ailleurs. Bref, ils ont voulu copier la façon de faire de Sony, mais c'est moins bien mis en scène, et du coup j'ai trouvé ça un peu mou, même la façon dont le son était retransmis. Ouais, c'était comme en plus derrière, on t'annonce un concert, pas un jeu. Ouais, ça retombe un peu. Tout à fait. Bon après, l'intention est louable, mais c'est vrai que ça n'a pas eu l'effet peut-être escompté finalement. Derrière, ça a bien enchaîné, on a retrouvé globalement les jeux qu'on attendait, même moins en fait. J'ai eu cette sensation que, en termes de forme, de toute façon, on n'a pas grand chose d'autre à dire sur la façon de faire, parce que c'est vraiment la même chose que les autres années, j'ai pas le souvenir. Bah écoute. D'un moment particulier différent. Je regarde sur ce que j'ai pu noter, non non, effectivement, par rapport à cette mise en forme, on est bien d'accord. Bah si, un truc qui a changé, je trouve, c'est justement l'entrée en matière qui est un peu plus molle, et la fin aussi qui est un peu bizarre, brutale. La fin était ratée bizarre, oui. D'habitude, ils arrivaient à trouver une raison pour faire monter tout le monde sur scène, des choses comme ça. Ils ont un one more thing à chaque fois, sauf cette année. Ouais, déjà, ouais. Et du coup, il dit, machin, on va parler d'un jeu, on voit un trailer, et en fait, derrière, c'est fini. C'est ça, direct. Alors ton micro craque beaucoup, je sais pas pourquoi. Je crois que je suis exactement dans la même configuration que tout à l'heure, c'est bizarre. Non, mais c'est peut-être le réseau qui fait qu'il y a des petits craquements, bon. Donc, ça part moins fort, et ça finit moins bien aussi. Et, bah là, entre les deux, les jeux. Alors, moi, en tout cas, non, juste pour finir, j'ai eu l'impression justement de... d'avoir revu la sauce d'avant, mais réchauffée. Ouais. Il y avait pas eu l'émotion, ça faisait vraiment très... pas naturel, pas spontané. Ouais. Bah justement, ce fameux concert du début, je trouve qu'il fait un peu réchauffer de... « Ah, quelqu'un a eu l'idée de faire ça, on va faire pareil. » Tu vois ? J'ai... C'est l'impression que ça m'a donné, alors que c'est censé... Voilà, on est dans du réchauffé, et j'ai envie de dire, on va faire la transition tout de suite avec les jeux, puisqu'on est dans du réchauffé dans les jeux, puisque c'était une conférence de DLC. Clairement, clairement, clairement. Alors, d'ailleurs, ce qui est un peu décevant, c'est que ça commençait plutôt bien, parce que le Watch Dogs Legion, c'est le seul jeu qui est présenté d'une manière, on va dire, intéressante, avec du gameplay. J'ai l'impression qu'on n'a plus vu de gameplay de tout le reste de la conférence, quasiment. Tu vois, c'était des trucs pseudo-gameplay, c'est fait avec le moteur du jeu, mais une session longue, où t'as le temps de voir, de rentrer dans l'ambiance, parce que moi, Watch Dogs, c'est pas un truc qui m'intéresse beaucoup, et j'ai kiffé regarder. C'était bien présenté. Ils l'ont bien vendu, ils l'ont bien vendu, et ça lançait bien, pour le coup. Après, voilà, c'était un jeu qui est relativement conférence génique, par rapport à d'autres jeux qui peuvent être très bien, mais qui passent pas bien en conférence. Celui-là, il est assez fait pour ça, et ils se sont bien appuyés dessus. Et alors, par contre, après, on le savait pas à un moment où ça a commencé, mais après, y'avait plus rien. Déjà, ça a été cassé le rythme immédiatement par ce truc de Mythic Quest. On comprend des points, c'est quoi ? C'est une série, mais c'est basé sur un jeu, ou c'est pour faire un jeu derrière ? C'était quoi, ce truc ? Pour moi, c'est une fiction, du début à la fin, mais qui rend hommage aux jeux vidéo, mais j'ai pas compris le partenariat avec Ubi, et pourquoi c'était là, du coup. Voilà. C'est le truc. Tu vois, cette sensation de la façon dont c'est fait, ça te laisse un peu en flottement, quoi. Donc, Watch Dogs, ça te met plutôt bien, et là, t'as un flottement. Et derrière, comme tu disais, enchaînement de DLC. Rainbow Six, le duplex moche avec un mec qui fait « Tout à l'heure, on fera du multijoueur, machin. » Est-ce que c'est le moment de faire ça à sa coupe ? Et visuellement, c'est moche, quoi. Ça fait pas du tout élégant. Ils veulent faire le lien avec la manière de faire Twitch, tout ça, les youtubeurs, cette façon de présenter les jeux et de vivre les jeux aujourd'hui. Sauf que ça marche pas dans une conférence. Bah, et puis, ça pouvait être la personne sur scène qui en parlait, et en fait, non. Enfin, tu vois, moi, j'ai... Surtout qu'ils ont un pré-show, c'est la place de le faire. Ouais, peut-être, ouais. En tout cas, ça coupe. Moi, j'ai la sensation que j'ai eu un petit peu. Ah, ça te coupe dans ton pseudo-élan qui a déjà été vachement ralenti. Ça te permettait de respirer entre deux flingues. Ouais, alors, donc, entre les DLC de jeu, t'as ce truc, t'as l'impression d'avoir vu tout le temps les mêmes licences, quoi. Rainbow Six et Division, j'ai l'impression d'avoir vu ça pendant une heure et demie. Ça a duré une heure quinze, déjà. Et comme tu dis, comme c'est des jeux qui sont déjà sortis, ils en ont pas montré de gameplay. Ouais. Ils ont juste montré des ambiances, de l'intention, pas du gameplay, parce que les jeux, on les connaît déjà. Du coup, c'est chiant à mourir, à moins que t'aies envie que tu sois client. Mais je pense que la personne qui regarde, elle est pas client de tout ça, de chaque DLC présenté, là. Ah non, au bout d'un moment, c'est insupportable, c'est clair. T'as envie de voir autre chose, t'as l'impression de voir tout le temps le même jeu, en plus. Exactement. Et surtout, t'as l'impression de voir un, je sais pas, un concours de vente d'armes, quoi. Le nombre de minutes où il y avait des armes à l'écran, le nombre de... Mais moi, demain, demain matin, je vais m'acheter un flingue, hein. J'en ai tellement vu ce soir. Tu prends une licence ? Ah non, mais c'est... Dommage, j'achète un flingue, rien à foutre. Moi, je trouve ça écœurant au bout d'un moment, quoi. C'est... On tue... On passe notre temps à tuer des gens, comme si c'était... C'était ça, le... Comme si c'était normal. C'était normal, déjà. De tout ça, qui est quand même... Qui banalise. Bah, c'est pas une apologie. Tu vas voir un discours... On le banalise ? Oui, mais c'est ça. C'est pas une apologie, c'est une banalisation, comme tu dis. Ouais, ouais, ça, je suis d'accord. Et c'est ce seul rapport à l'autre. Le conflit, c'est forcément la violence, et c'est forcément... Ça se règle à coups de meurtre. Bah, ce réflexe, je trouve un peu malsain dans un jeu vidéo, quand tu vois un personnage, tu vas te méfier de lui, tu vas te dire, il faut que je le bute, ça va être un ennemi, quoi. Tu vois, ce truc, qui, à force, crée un rapport aux autres, quoi. Alors, c'est dans un espace virtuel, mais quand même. Ou, mais de manière ponctuelle, tu peux avoir cette catharsis par les jeux vidéo qui est intéressante, mais pas quand c'est systématique. Ah, c'est tellement récurrent. Ça devient une nouvelle norme. Mais oui, non, mais je... C'est une transgression, et du coup, ça devient nul. Et puis, quand on entend, quand les joueurs se plaignent de « Oh, la télévision, ils disent les jeux vidéo, c'est violent », mais regardez les conférences de jeu, quoi. C'est horrible. Moi, j'étais... J'en avais marre de voir des gens flinguer des gens à tour de bras en permanence. Ah, c'est là où la petite pause avec Just Dance, c'était quand même bienvenu. Bah, finalement, ça fait une petite respiration. On a eu quoi comme respiration, finalement ? Il y avait Brolala, le DLC Adventure Time. Ouais. Enfin, en même temps, c'est pas intéressant, quoi. Non, non. Et puis, surtout, ce qui a manqué cette année, c'est qu'il n'y avait aucun jeu pour la Switch. Ou souvent, du coup, c'est autre chose. Je pense au Lapin Crétin qu'il y avait. Ah oui, qui peut amener un autre univers, ouais. Qui peut amener d'autres univers. Et aucun jeu UbiArt. Pareil, qui permet d'amener d'autres univers. Exactement. Et là, il n'y avait pas ça, du tout. Le seul truc pour rafraîchir, UbiPlay+, YouPlay+, c'est pour le truc... Bah, l'abonnement à 15 balles avec lequel tu as un flingue aussi, je crois. Et puis, à la fin, il y avait le Roller Champions. C'est pareil. Pourquoi on n'a pas vu du gameplay ? Pour ressentir des jeux. C'était comme une sorte de liste, quoi. Moi, j'ai eu cette sensation de liste. Je me suis fait chier comme un rat devant cette conférence. Ah oui, je suis d'accord. Ça faisait... Là, tu vois, ce que j'ai pu dire sur d'autres conférences, là, je n'ai pas eu, à la fin de la conférence, l'envie de lancer un jeu. Ouais, bah ouais. Puisqu'on n'en a pas vu. Ah, ça me donne envie. Tiens, ça me fait penser à ce jeu-là. Ou ce jeu-là, j'ai hâte. Non, là, rien. Là, j'ai juste envie d'aller me coucher. C'est comme si on avait juste vu des affiches de films. Ouais, mais il y a encore des affiches de films qui te donnent envie. Ouais, mais tu vois, pareil, à la fin, un peu le One More Thing et le nouveau truc, Gods and Monsters, on n'a rien vu. C'était une cinématique. C'est que des cinématiques. On a vu des brins d'herbe. C'était tellement nul. 1h14. Là, les gars, avec ce contenu-là, il fallait faire différemment. Il fallait faire une demi-heure, déjà. Peut-être rassembler. Moi, j'ai eu cette impression. À un moment, on te parle de Ghost Recon. Alors, ce n'est pas la même chose exactement à chaque fois. Mais plus tard, il revient sous une autre forme. Et une autre forme. Un coup, c'est un DLC. Un coup, c'est un nouveau jeu. Un coup, c'est un machin. Tu as l'impression d'être plongé en permanence dans la même chose. Oui. Ça, c'est désagréable. Ça ressemble énormément à The Division. Et visuellement, ça ressemble à tous les autres jeux. Donc, on s'y perd, justement. Quel enfer. Quel enfer. Le Rainbow Six Quarantine. Ils ont annoncé pareil. C'est le même visuel encore. Peut-être qu'au final, le jeu sera différent. Mais on a l'impression d'être tout le temps dans le même univers. Quelque part. Et puis, c'est un univers qui est quand même pauvre et triste. On flingue. Que du Tom Clancy. Mais d'ailleurs, en notre pré-show, on discutait un petit peu de qu'est-ce qui va se passer ou quoi. On espérait voir un peu plus de risques et un peu plus de nouveautés chez Ubisoft. C'est l'exact inverse. C'est clair. Genre des nouvelles licences. Même par exemple, le Skull & Bones, le truc de bateau. Il m'intéresse pas, mais ça aurait fait du bien un petit peu de respirer. C'est ce que j'allais me dire. Même si c'est encore des affrontements. Ouais, c'est clair. Il n'y a que la rivalité qui compte. On parlait du Prince of Persia. Là, on aurait pu avoir côté un peu aventure plateforme. Je suis surpris de même pas avoir vu Splinter Cell. Il est juste dans leur jeu mobile dégueulasse. Tout le monde a envie de le voir revenir, mais ça n'a jamais été... Comment dire ? Pas du tout dans leur carton. Non, pas du tout. Je pense qu'ils testent des choses. On ne sait pas du tout où ils en sont. Mais il y a une espèce de pseudo-rumeur qui a été lancée. Chaque année, on va attendre ce qu'il y ait un nouveau Splinter Cell. Jusqu'à ce qu'il y ait de l'annonce. Ça y est, vous l'avez attendu. Ça fait 25 ans. De toute façon, il y a un truc qui m'a frappé. En tout cas, ça m'a renvoyé à ça. N'ayant pas vu le jeu de Nintendo et en ayant vu le logo Stadia. Par contre, je me dis que pour le coup, Ubi se rapproche de Google. Ils veulent peut-être essayer de monétiser de ce côté-là en se disant qu'il y a un marché à conquérir. Clairement, dans la conférence Google, est-ce que ce n'était pas la première fois qu'on a vu le Ghost Recon Breakpoint ? Je crois. On le savait. On m'a dit que non. On m'avait dit qu'il a déjà été annoncé depuis des mois. Mais ça m'a chêne. J'ai l'impression qu'il était dit sans être officiellement dit. Je ne crois pas qu'on avait vu quelque chose avant. Donc, ça fait une assez belle cartouche qui avait été filée à Google, quand même, mine à rien. C'est ça, oui. Et puis, Youplay, ça, je n'ai pas bien compris, mais est disponible sur Stadia. Tu as accès au catalogue Youplay, mais en mainstreaming par Google. Ça veut dire que ça te fait 25 balles. On ne sait pas trop. Parce qu'il y a l'offre gratuite de Stadia. Peut-être que les jeux Ubi sont dedans. Oui, ce serait assez bizarre. C'est chelou, cette histoire. Mais donc, par rapport aux autres conférences, mine de rien, on se rend compte qu'on a beaucoup moins de choses à dire. Oui, et puis, je pense malgré tout que... Parce que c'est pourvant. On aurait la conférence de Bethesda maintenant. Je pense qu'on serait beaucoup plus mordant aussi sur Bethesda. Ah, peut-être. Peut-être, peut-être. C'est que là, Ubi, ils essuient aussi pour les autres. Oui, je ne sais pas. Oui, il y a une fatigue par l'accumulation, c'est vrai. D'ailleurs, un élément qui est... Ça laisse un boulevard à Square Enix pour faire une super conférence. C'est clair, celle-là, on l'attend toujours. Elle est tellement bien à chaque fois. Un élément quand même, si, qui revient dans cette conf, on a déjà signalé, c'est sur scène, on avait Berntal, le comédien, qui jouait dans Punisher et dans Walking Dead dans la première saison. C'est ce que tu disais, oui. Il apparaît dans Ghost Recon. On choisit un visage. Alors, ce n'est pas Hollywood, mais c'est quand même le monde des séries. C'est clair. Le monde... Le mec, il incarne quand même un personnage dans deux séries qui sont très connues. emblématiques, voilà, on est dans le monde de la fiction, on est dans un autre univers, et paf, il vient sur scène pour faire, hey, tout, je suis trop fier d'être dans le jeu, machin, machin. C'est quelque chose qui... C'est ce que tu disais. Ça se généralise, ce pont, en fait, d'utiliser des visages connus, parce qu'il en manque dans le jeu vidéo, pour incarner potentiellement les jeux. Cette année, c'est ça la tendance, c'est ce cinéma qui vient vendre les jeux, et les services de streaming. Mais ça, c'est vrai que c'est marrant. On ne s'attendait pas à ce que dans chaque conférence, quasiment, on nous annonce chacun son offre de streaming, quoi. Les mecs sont conscients qu'ils vont forcément se faire baiser. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, ils ont chacun des... potentiellement leurs jeux qui peuvent plaire à certaines personnes, et donc, s'ils ont des petites promos, ça peut attirer un peu de monde. Oui, mais l'idée, c'est que tu restes, pour que ce soit rentable pour eux. Pas que tu te fasses juste un mois, tu rinces leurs jeux, puis après, c'est fini. Mais en tout cas, c'est marrant de voir à quel point le jeu vidéo n'a pas réussi à créer ses propres noms et ses propres visages, et il est obligé d'aller prendre ceux d'un autre milieu, quoi. Mais comme tu disais, parce que c'est des gens qui sont derrière dans la technique, qui ne sont pas forcément faits pour être charismatique et pour être mis en avant. Voilà, pour un carré... Ce n'est pas évident à faire. Non, non, c'est vrai. Mais par exemple, au cinéma, c'est vrai qu'on va peut-être moins avoir leur visage, etc., mais tu as quand même les réalisateurs. Dans le jeu vidéo, les réalisateurs, on ne les connaît pas, finalement. On ne connaît pas, effectivement. Quelques-uns maintenant, les noms sont un peu plus mis en avant, mais ça reste extrêmement rare. Et du coup, ça m'a fait marrer le discours de Yves Guillemot à la fin, en mode, le jeu vidéo a un impact positif sur tout le monde, ça a un impact autour de nous. Quand vous jouez à des jeux Ubi, ça vous permet de partager un moment de qualité avec votre famille. Mais c'est quoi ? Les moments de qualité avec ta famille, c'est partir en vacances à Beyrouth, c'est ça ? Au Texas ? D'être sous les balles en permanence. Le Texas, c'est la guerre. Non, mais j'ai trouvé ça dingo, ce message, par rapport aux jeux et aux univers qui sont développés. Ce n'est peut-être pas les jeux qu'il vend, en fait. Il ne connaît peut-être que Rayman. Mitraillette, guerre, douille dans ta face en permanence. Le Roller Champions, quand même. Voilà, il y a des petites choses, mais... Et pareil, ce jeu, on a juste vu un petit peu ce que ça donnait. A priori, c'est du moteur du jeu. Oui, mais on n'a pas l'impression d'avoir vraiment vu le jeu. Oui, on n'a pas de vue de comment c'est censé se jouer, et on n'a pas de date, rien. Voilà. Il y a une démo, hein. Là, on peut y jouer tout de suite. Ah ! Je ravale du... Voilà ce que je viens de dire. On peut, du coup, tester... En fait, il faut le faire soi-même. Dans la foulée, comment ça ? Ah oui, le gameplay. C'est ça, la conférence ne sert vraiment à rien. Enfin, elle ne donne pas trop envie d'aller, tu vois, d'aller se lancer. Si tu en avais vu plus, tu aurais peut-être été plus attentif à savoir s'il y avait une démo et tout. Mais c'est ce que je veux dire. Ils l'ont annoncé, là, qu'il y avait une démo. Oui, du 10 au 14 juin. Moi, je suis allé voir, mais le store, il est déjà pété, parce que les gens ont dû... Ah, d'accord, j'ai même pas vu, tellement j'étais impliqué dans ce que je regardais. Ouais, non, mais je comprends. Pourtant, ça m'a interpellé, parce que je me suis dit, tiens, ça a l'air cool, Rollerball et tout ça, c'était autre chose. Et puis, voilà, il y a un truc qui a l'air de varier, enfin. Mais c'est là où la façon de faire, ils auraient montré plus... Brolala, bon, on s'en fout un peu, mais ils auraient montré un petit bout de partie. Just Dance, ils auraient montré un petit bout de partie. Ils ont surtout montré le pro de The Division 2. Voilà, Roller Champions et Gods & Monsters, ils auraient montré vraiment du gameplay. Ça aurait équilibré les choses. Ouais, mais de toute façon, entre la série de fiction, on sait pas d'où elle sort, The Division, qui a pris beaucoup de place. Ouais, les mecs parlaient trop longtemps. Ils n'ont pas montré de gameplay, donc c'est ça. Le mec a beaucoup bleu-blaté, on est loin de ce qui se passe. On n'est pas impliqué, on attend. Parce qu'à la limite, même des jeux qui ne m'intéressent pas, si au moins tu t'es pris dans une partie, ça peut t'intéresser à regarder, en fait, même si tu comptes pas y jouer. Ouais, puis il y a une manière de mettre en avant et là, ça n'a pas marché. Voilà. Donc, très négatif sur Ubisoft. De toute façon, Bethesda, Ubisoft, là, on peut les mettre dans le même panier. C'était clairement vraiment très mauvais. Devolver, c'était vraiment chouette sur un tout autre registre. Et Microsoft, c'était vraiment très bon en termes de rite et tout. Solide, professionnel, impeccable, agréable à regarder. Une petite surprise pour... On s'attendait à un moment historique plus parce que Sony n'est pas là. Ils ont le boulevard. Et c'était finalement comme l'année dernière. Que Sony soit là ou pas, ils auraient fait pareil, on a l'impression. C'est ça. Ils sont dans leur rail. En tout cas, nous, on va continuer demain avec Square Enix et Nino Tenedo. Et il faut qu'on vous fasse aussi PC Gaming Show et la première conférence sur la VR. On va vous faire ça aussi. Tout s'est enchaîné. Donc là, on n'a pas pu les faire avant, voyez, puisque les conférences étaient les unes après les autres. C'est ça. Là, on est encore dans la fraîcheur du truc. Et puis, j'en profite au passage à la petite chaîne Nikubik où je parle de cinéma. N'hésitez pas à aller jeter un oeil à l'occasion. Il y a plein de choses. Ça vous permet de découvrir plein de films, plein de séries. Alors, il faut aller-y, aller, clic, 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 clic. Un podcast où on invente des films interactifs en plus dans les vidéos. Attention. Comme ça, vous pouvez sélectionner. En tout cas, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur le 3 2019. Bisous tout le monde. Oh, il disparaît derrière son voile de pudeur.